Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. D'après vous, est-ce que toutes les vies humaines s'équivalent? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens utiles sont en haut ou en bas de cette capsule. Honnêtement, j'avais planifié un autre sujet pour mon message hebdomadaire. Cependant, l'actualité a changé mes plans. Au moment où j'enregistre cette capsule, nous sommes jeudi 24 février, il est 11h26. Et la Russie a envahi l'Ukraine. Il y a déjà des morts. Les combats semblent se dérouler sur l'ensemble du territoire ukrainien. La question est maintenant, quelle sera la réaction de l'OTAN des pays occidentaux? Et on se dit, ben, on ne peut pas regarder cette guerre et ne rien faire. On ne peut pas laisser tomber le peuple ukrainien. Il faut faire quelque chose. Mais, si nous sommes honnêtes, ce conflit nous touche parce qu'il se déroule en Europe. Les Ukrainiens sont des Occidentaux. Les grands médias ont dépêché des reporters pour nous donner des images saisissantes. Pourtant, il y a plein d'autres guerres et conflits armés à travers le monde. Depuis 2010, il y a une guerre civile au Yémen. Et l'ONU estime que, présentement, il y aurait un enfant qui décède tous les dix minutes. La guerre dans la région du Tigré, en Afrique occidentale, a déjà fait plus de 100 000 morts depuis 2020. En avez-vous entendu parler? Vous vous souvenez de la guerre civile en Syrie? Elle ne s'est pas terminée. Et il y a maintenant un demi-million de personnes qui sont décédées depuis 2011. Je pourrais continuer à vous donner des exemples déprimants de tous ces conflits armés qui font des morts à travers le monde. Je crois que je veux vous dire que c'est normal d'avoir des affinités avec certaines personnes. Et ce n'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut nécessairement cesser de se préoccuper de certains groupes. C'est plutôt qu'il est facile, assis confortablement dans nos maisons, d'oublier que la paix est quelque chose de fragile et que nous ne pouvons pas la prendre pour acquis. Les personnes qui vivent à l'autre bout de la planète qui ont une religion différente de la nôtre qui ont un teint différent de la nôtre qui ont des valeurs différentes des nôtres méritent aussi de vivre autant que nos proches. Et c'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas être complaisant lorsque des crises, lorsque des guerres font éruption. Nous avons tous et tous un rôle à jouer collectivement pour s'opposer à ces situations. Nous pouvons demander à nos gouvernements et aux grandes corporations de mettre de la pression sur les belligérants. Nous pouvons fournir une aide humanitaire à toute population en danger. Nous pouvons accueillir les personnes forcées de fuir leur pays en raison des conflits. Je crois que lorsque des moments comme cette guerre en Ukraine éclatent, c'est le temps pour les prières, c'est aussi le temps pour la foi en action. Malgré tout, faites attention à vous. N'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez. Et à très bientôt. Bye.